Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'équilibre chimique dans laquelle je vais présenter la loi d'action de masse. La loi d'action de masse a été définie en 1864 par deux chimistes norvégiens, Kato Gullberg et Peter Vage. Elle est également connue sous le nom de loi de Gullberg et de Vage, mais le nom classique est la loi d'action de masse. Elle est définie de la manière suivante, donc avant de définir ce qu'est la loi d'action de masse, on va considérer un équilibre chimique qui est de la forme alpha plus beta B qui est en équilibre avec gamma C plus delta D. Alpha, beta, gamma et delta sont les coefficients stoichiométriques et donc la loi d'action de masse va définir l'expression de la constante d'équilibre associée donc à cet équilibre chimique. Et ce sera donc la relation KT qui est égale à AC équilibre exposant gamma fois AD équilibre exposant delta sur AA équilibre exposant alpha fois AB équilibre exposant beta. Ici donc KT signifie que c'est la constante d'équilibre à une température donnée. A correspond donc en fait à la notion d'activité et donc pour l'espèce C, pour l'espèce D, A et B et l'activité à l'équilibre et gamma, delta, alpha, beta sont donc les exposants qui correspondent aux coefficients stoichiométriques. On a donc A qui est l'activité de l'espèce chimique. On ne va pas utiliser cette expression avec l'activité, on va en utiliser une plus simple tout simplement parce qu'on va avoir différents cas. Si on est en présence d'une espèce en solution, l'activité sera égale en fait à la concentration de cette espèce sur C0 qui est une concentration de référence que l'on prend à 1,0 mol par litre. Si on est en présence d'un solide alors l'activité vaut 1 et si on est en présence d'un solvant alors l'activité là encore vaut 1. Ce qui veut dire que si on se place dans le cas d'une solution aqueuse et toutes les espèces ici intervenant sont en solution aqueuse. On aura alors K de T qui serait égale à la concentration en C à l'équilibre exposant gamma fois la concentration en D à l'équilibre exposant delta sur la concentration A à l'équilibre exposant alpha fois la concentration en B à l'équilibre exposant beta avec donc KT qui est donc la constante d'équilibre à T fixée qui est sans unité. Donc on écrit toujours KT pour bien montrer qu'en fait cette constante est donnée à une température donnée. Enfin à une température donnée pardon. Aec, Bec, Cec et Dec sont les concentrations molaires de chaque espèce à l'équilibre en mol par litre. Et enfin alpha, bêta, gamma et delta sont les coefficients stoichiométriques de chaque espèce sans unité. Donc la loi d'action de masse consiste à l'expression donc de la constante d'équilibre associée donc à un équilibre chimique. Pour pouvoir utiliser donc cette loi d'action de masse on définit également ce qu'on appelle le quotient de réaction. Le quotient de réaction en fait reprend pour un même équilibre chimique ici l'expression en fait de la constante d'équilibre mais sauf qu'on ne se place plus à l'équivalence, à l'équilibre pardon. Ce qui veut donc nous dire qu'on a la même relation mais on ne met plus ec. L'activité c'est la même chose que tout à l'heure et quand on est en solution ec. on a la même chose sauf que les concentrations de cette fois ne sont plus à l'équilibre. Ce sont les concentrations à n'importe quel instant. Donc Q et R est le quotient de réaction qui est sans unité. A, B, C, D sont les concentrations molaires de chaque espèce en mol litre moins 1. Et là encore alpha, bêta, delta et gamma et delta sont les coefficients stoichiométriques. Donc quand on sera à l'équivalence, à l'équilibre pardon, on aura QR ec qui serait égal à k de t. Quel est l'intérêt de ce QR ? En fait ce QR va nous permettre de voir quel est le sens d'évolution spontanée d'un système chimique suivant les différentes configurations. Donc si je considère ma constante qui est la suivante ici, donc toujours pour mon équation alpha plus bêta b qui donne gamma c plus delta d, j'ai le QR à l'instant initial qui correspondra en fait aux concentrations initiales de chaque espèce, avec en exposant donc leur coefficients stoichiométriques. Donc je vais avoir plusieurs cas possibles. Tout d'abord je vais placer donc sur un axe la constante k, la valeur est ici, c'est une valeur quelconque, c'est pas la valeur qui nous intéresse. Si je me place donc dans le cas où QRI est plus petit que k, donc dans ce cas là QRI est inférieur à le cas, ce qui va correspondre typiquement dans un cas où en fait je suis en présence de réactifs mais que je n'ai pas encore fait de produit, ce qui veut dire que QRI ici par exemple vaut 0. Dans ce cas là en fait le QR va évoluer de telle manière à atteindre k et donc la réaction va se faire dans le sens direct. Ça se comprend tout à fait en regardant l'expression du QR. En fait on aura donc les concentrations du bas qui vont avoir tendance à diminuer, les concentrations du haut à augmenter, on va donc avoir QR qui va augmenter jusqu'à atteindre la valeur de k où on va avoir l'équilibre. Si maintenant par contre je suis avec une situation où j'ai QRI qui est supérieur cette fois à k. Par exemple j'ai mis en présence uniquement mes produits C et D mais je n'ai pas A et B. Dans ce cas là si A et B ne sont pas présents, on divise par 0 donc on va dire que QR est quasiment à l'infini, donc très loin de ce côté là. Dans ce cas là qu'est-ce qui va se passer ? C et D vont avoir des concentrations qui vont diminuer, A et B vont avoir des concentrations qui vont augmenter donc progressivement mon QR va diminuer jusqu'à atteindre k. On a cette fois une réaction dans le sens indirect. Et enfin dernier cas, toujours avec ma constante, si cette fois QRI est égal à k, dans ce cas là il ne va pas bouger. Les valeurs font qu'on a déjà atteint la constante donc il n'y a pas besoin d'évolution. Donc dans ce cas là, quand QR est égal à K, on n'a pas d'évolution. Donc si je fais un bilan de tout ça, pour un système hors équilibre défini par son QRI, ce dernier va évoluer dans le but d'avoir QR qui tend vers la constante à T donnée. On aura donc trois cas. QRI est inférieur à K de T, dans ce cas là, QR va augmenter, la réaction se fait dans le sens direct. Si QRI est supérieur à K de T, alors QR va diminuer, la réaction va se faire dans le sens indirect. Et enfin, si QRI est égal à K de T, dans ce cas là l'équilibre est atteint et il n'y a pas d'évolution du système. QRI est égal à K de T, dans ce cas là l'équilibre est atteint et il n'y a pas d'évolution du système. QRI est égal à K de T, dans ce cas là l'équilibre est atteint et il n'y a pas d'évolution du système.